Bonjour, je suis Sébastien Treyer, je suis directeur des programmes à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, le basé à Paris. Moi ce qui m'intéresse dans cet atelier, c'est que je trouve qu'on a réussi hier à une très bonne journée parce qu'il y avait un assez fort consensus parmi tous ces représentants, qui représentent beaucoup la société civile en fait, sur une ambition très élevée pour les objectifs de développement durable, une ambition de changer le modèle économique mondial, de donner beaucoup de droits à ceux qui n'en ont pas. Et je trouve que c'était très intéressant d'entendre ce grand niveau d'ambition, et c'était nécessaire. Maintenant ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire, c'est à réfléchir à la faisabilité politique des propositions qui pourraient sortir des consultations, pour que le reste de la consultation, en fait nous on doit essayer ce soir d'avoir pointé quelques thèmes sur lesquels le reste de la consultation doit se concentrer, il me semble que là il faut qu'on réfléchisse vraiment aux questions qui vont rendre possible la faisabilité politique de cette grande ambition, et notamment j'ai deux points en tête, un premier qui est celui de faire des propositions qui soient acceptables par les pays émergents, qu'est-ce qui va intéresser un pays comme le Brésil, un gouvernement, je ne parle pas des sociétés civiles, mais un gouvernement comme celui du Brésil, de la Chine, et je pense aussi à l'Indonésie, le Vietnam, qui sont peut-être plus intéressés par les objectifs de développement durable, comme le sont les positions officielles des gouvernements chinois et brésiliens, comment est-ce qu'on va pouvoir les intéresser à ça, et donc il faudra qu'on discute de ça. L'autre point pour moi c'est la question de la mondialisation, et du commerce international, qui pourrait très bien emmener notre système économique dans une direction qui n'est pas du tout celle du développement durable, et le problème c'est que nos négociations commerciales sont aujourd'hui au point bord, elles sont en panne, comment est-ce qu'on va pouvoir faire le lien entre ces objectifs de développement durable et la question des régulations commerciales internationales. Voilà au moins deux points sur lesquels il faut qu'on emmène la suite de la discussion.